Alors, bonjour à tous, on se retrouve du coup pour commencer ce nouveau chapitre 4 d'économie. Vu qu'on a des cours qui sont en alternance, il y a de fortes chances pour qu'en fait je fasse tout le chapitre en vidéo parce que je ne sais pas très bien quand est-ce qu'on aura terminé, pas terminé, etc. Voilà. Du coup, donc chapitre 4 d'économie, on a fait toute notre partie d'économie sur le marché. Il nous reste une partie en économie sur la monnaie et le financement d'économie qui sera donc composé de deux chapitres. Le chapitre 4 et le chapitre 5. Chapitre 4, comment les agents économiques se financent-ils ? On va devoir voir plusieurs choses. On va voir, et on a comme objectif d'apprentissage, de comprendre que le financement consiste à couvrir des besoins de financement par des capacités de financement. Assez simple, ce sera notre grand 1A. Comprendre que le taux d'intérêt est à la fois la rémunération du prêteur et le coût du crédit pour l'emprunteur et que c'est le prix sur le marché des fonds prêtables. Ce sera notre grand 1B. Savoir que le revenu disponible des agents se répartit entre consommation et épargne et qu'ils peuvent dégager des besoins ou des capacités de financement. Notre grand 2A. A. Savoir que l'excédent brut d'exploitation, ce qu'est l'excédent brut d'exploitation, excusez-moi, et comprendre que les entreprises se financent par l'autofinancement et le financement externe. Ce sera notre grand 2B. Et enfin, notre grand 3, ce sera savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes fiscales et non fiscales et les dépenses de l'État. Comprendre que le déficit budgétaire est financé par l'emprunt et savoir qu'une politique de dépense publique peut avoir des effets contradictoires sur l'activité économique. Relance de la demande et effet d'éviction. Donc, je vous laisse noter comme d'habitude le plan du chapitre et nous allons du coup commencer notre introduction. Alors, l'introduction, je vais vous demander de regarder une petite vidéo qui, qu'est-ce que la bourse ? Je vais voir, je ne sais pas si j'ai la possibilité de la mettre en... qu'on la regarde entre guillemets ensemble. Moi, je vous conseille quand même, c'est mieux d'aller sur YouTube, vous marquez la bourse et le financement des entreprises et comme ça, vous aurez le son qui est bien. Parce que là, vous risquez, on va dire que ça risque de galérer peut-être un petit peu. Je vais voir. Si je peux, hop, si je peux, je vous le fais. Je vous dis ça tout de suite. Hop, alors là, c'est les pubs comme d'hab. La bourse et le financement des entreprises La bourse est un marché qui réunit des agents qui ont des besoins de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les investisseurs, qui peuvent être des épargments individuels, des banques ou des sociétés d'investissement, par exemple. Les titres échangés en bourse sont les actions. Les actions représentent une fraction du capital de l'entreprise. Lorsqu'un investisseur croit dans la capacité d'une entreprise à gagner de l'argent, il va acheter ses actions pour bénéficier de dividendes, dont le montant dépendra des bénéfices réalisés. On distingue deux marchés. Le marché où les titres sont proposés pour la première fois. On parle du marché primaire. Ces titres sont vendus à un certain prix de vente, le prix d'émission. Et le marché où les titres s'échangent ensuite entre les investisseurs. On parle du marché secondaire. Le prix de ces titres dépend alors de la confrontation entre l'offre et la demande. Il s'agit de la bourse au sens strict. La bourse est aussi un marché réglementé. Les entreprises émettrices doivent respecter une obligation de publication d'informations. Les investisseurs doivent en effet pouvoir prendre des décisions en toute transparence. En France, c'est l'autorité des marchés financiers qui est chargée de contrôler son bon fonctionnement. Pour les entreprises, se financer par le biais de la bourse est un moyen alternatif au crédit bancaire. Il permet de lever davantage de fonds et de diversifier les sources de financement en réunissant de nombreux investisseurs. Pour les investisseurs, c'est un moyen de financer des entreprises avec la possibilité de récupérer ses fonds à tout moment. On dit que les titres sont liquides. La bourse joue donc un rôle primordial dans notre économie car les entreprises y trouvent une partie des capitaux nécessaires à leur expansion. Cependant, la majorité des entreprises, comme les PME, petites et moyennes entreprises, et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, n'y ont pas encore accès en raison de coûts administratifs et financiers trop élevés. De plus, certains accusent les marchés financiers d'être responsables de crise car les choix des investisseurs peuvent parfois être éloignés des résultats réels des entreprises. Dans certaines situations, ils ignorent les performances réelles des entreprises et essaient, à la place, de spéculer, c'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédira. Donc, si ça n'a pas fonctionné ici, vous ne l'avez pas entendu, vous allez regarder la vidéo. Je ne suis pas du tout sûr que ça n'a pas marché. Et vous répondez aux questions. Donc, je vous laisse répondre aux questions. Question 1, qui intervient à la bourse ? Question 2, qu'est-ce qu'une action ou un dividende ? Question 3, qu'est-ce qui distingue le marché primaire du marché secondaire ? Et finalement, à quoi sert la bourse ? Je vous laisse répondre à ces questions. Et on corrige après. Alors, évidemment, je n'ai pas laissé le temps nécessaire, mais je vous demande vraiment de mettre en pause la vidéo et de corriger. Ayez conscience que, je leur redis encore une fois, c'est ce qui vous permettra de progresser. On est dans des conditions qui sont très particulières, d'accord ? Peut-être que l'an prochain, ce ne sera pas pareil. Il faut que vous vous entraîniez, d'accord ? Donc, qui intervient à la bourse ? Eh bien, tout simplement, on a vu qu'on pouvait caractériser ceux qui interviennent à la bourse. On a les entreprises et les investisseurs. Les investisseurs, ça peut être des individus, des banques et des sociétés d'investissement, d'accord ? Par exemple, des compagnies d'assurance, excusez-moi, des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, elles ont beaucoup de sous et elles peuvent chercher à placer leur argent le temps d'eux. Alors, qu'est-ce qu'une action ? Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un dividende par rapport à ça ? Alors, une action, en fait, c'est une fraction du capital d'une entreprise qui va être rémunérée avec des dividendes qui dépendent du bénéfice de l'entreprise. On va échanger sur ma bourse, au marché de la bourse, on va échanger des actions qui est une fraction du capital d'une entreprise, d'accord ? Ça veut dire que c'est un titre de propriété. Vous possédez, lorsque vous possédez une action, vous possédez un petit bout de l'entreprise et ça vous donne droit à une rémunération. Cette rémunération, elle a un nom spécial qu'on appelle les dividendes. Et ça dépend du coup du bénéfice de l'entreprise. Si mon entreprise ne fait pas de bénéfice, vous ne pourrez pas avoir des dividendes. Si l'entreprise fait des bénéfices, on le verra un peu plus tard, soit vous pouvez distribuer ces bénéfices aux propriétaires de l'entreprise, c'est-à-dire aux actionnaires, ou vous pouvez aussi décider, par exemple, de la garder en réserve. Alors, qu'est-ce qui distingue mon marché primaire de mon marché secondaire ? C'est assez simple, on l'a vu. Le marché primaire, eh bien, tout simplement, c'est le marché du neuf. C'est là où les titres sont émis pour la première fois, avec un prix d'émission. Donc, par exemple, vous aviez le prix... Lorsque Facebook est entrée en bourse, d'accord ? Ça s'est fait à un certain prix, un prix d'émission. Et donc, ensuite, le marché secondaire, ça va être le marché dit de l'occasion. Où on va, en fait, pouvoir s'échanger les titres entre les investisseurs à un prix déterminé par l'offre et la demande. Si beaucoup de gens veulent acheter des actions Facebook, d'accord ? Dans ce cas-là, et que l'émission est terminée, l'offre et la demande va fixer le prix. Et c'est souvent, quand on parle de la bourse, d'accord ? Qui augmente, qui diminue. On parle, en fait, plutôt du marché secondaire. Et ce marché secondaire, il vous l'explique dans la vidéo, il est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous avez acheté sur le marché primaire, c'est ce qui va vous permettre, justement, de le revendre pour avoir des liquidités. Donc, finalement, à quoi sert la bourse ? Eh bien, on peut dire que, et on va le voir aussi, la bourse, c'est une alternative au crédit bancaire. Excusez-moi. Hop, petite erreur. La bourse, c'est une alternative au crédit bancaire. Et ça permet de se financer pour les entreprises. Alors, là, j'ai marqué, attention, les grandes, on a vu, ils le disent. Pour les investisseurs, donc. Pour les investisseurs, c'est un moyen de financer et de pouvoir récupérer leurs argents quand ils le souhaitent. Mais, il y a le problème de la spéculation, c'est-à-dire, quand on cherche à se prédire ce que le marché prédira, donc cette spéculation, c'est quelque chose d'important qui est problématique. Donc, globalement, en fait, le but de la bourse, sans cette spéculation, c'est que c'est un lieu où trouver des capitaux pour leur expansion, pour l'expansion des entreprises. D'accord ? Donc, dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la manière dont les agents économiques financent leurs activités. En effet, certains agents économiques n'ont pas assez de ressources pour financer leurs projets, tandis que d'autres en ont trop. Le financement de l'économie consiste ainsi à mettre en relation ces agents entre eux. Nous allons voir que les ménages, les entreprises et l'État ont des pratiques de financement qui sont différentes. Donc, on va passer maintenant à notre grand 1. Quels sont les principes de financement du financement de l'économie ? On va voir d'abord les besoins et les capacités de financement des agents économiques. Ça va être assez simple, ça. Et ensuite, on verra le taux d'intérêt, la notion de taux d'intérêt. Et je pense que cette notion de taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel, on essaiera de la revoir un petit peu demain. Excusez-moi, pas après. Demain, après-demain. D'accord ? Parce que c'est quelque chose d'important avant le contrôle parce que c'est quand même quelque chose d'important que je veux que vous ayez bien maîtrisé. Alors, on repart. On va faire le grand 1. Je pense que je ferai une deuxième vidéo à voir pour le grand 2. Du coup, quels sont les principes du financement de l'économie ? Besoins et capacités de financement des agents économiques. Alors, document 2, je vous laisse le lire et on répond ensuite aux questions. Alors, rappelez la définition de l'épargne et celle d'investissement. C'est une chose qu'on a déjà vue. Donc, l'épargne est la partie non utilisée du revenu. Pour une entreprise, c'est la part du profit qui n'est pas distribué, qui est mise en réserve et qui pourra financer des investissements futurs. et pour un ménage, ça va être la partie non consommée du revenu. L'épargne est la partie non utilisée d'un revenu. Pour une entreprise, c'est la part du profit qui n'est pas distribué et qui est mise en réserve et qui pourra financer de futurs investissements. pour un ménage, c'est la partie non consommée du revenu. Alors, l'investissement, l'investissement est mesuré en comptabilité nationale par la FBCF, Formation Brute de Capital Fix. Ça, c'est important. Quand on va, ce nom barbare, quand vous allez voir le mot FBCF, d'accord, Formation Brute de Capital Fix, vous ne vous cassez pas la tête, ça veut dire investissement. Mais, c'est le nom officiel de l'investissement en comptabilité nationale. La comptabilité nationale, je vous rappelle ce que c'est. La comptabilité nationale, c'est la comptabilité qu'on pourrait avoir au niveau d'une entreprise, mais comme son nom l'indique, là, c'est au niveau de la nation dans son ensemble. D'accord ? Donc, c'est un peu différent. On ne compte pas au niveau d'une entreprise de la même façon qu'on compte pour un pays dans son ensemble. Alors, ça correspond aux dépenses qui vont contribuer à maintenir ou à augmenter le stock de capital que l'entreprise possède. Donc, je vous rappelle, pour simplifier le mot capital, vous pouvez, entre guillemets, mais pour simplifier, remplacer par le mot machine. D'accord ? Donc, c'est ce qui vient augmenter ou changer le capital, entre guillemets, les machines de l'entreprise. Mais, gardez plus la notion de capital parce que c'est plus large que simplement les machines. Attention, pour un ménage, donc, les ménages, c'est l'ensemble des occupements d'un même logement qu'ils aient ou non des liens de parenté. Pour un ménage, cela correspondra à l'achat d'un logement. Pourquoi c'est important ? Ça veut donc dire que, lorsqu'une entreprise achète une voiture, elle fait un investissement, donc, elle va augmenter sa FPCF. Quand un ménage, une famille, achète une voiture, c'est un bien de consommation finale. On appelle ça comme ça. Le ménage fait de la FBCF, formation brute de capital fixe, donc, investit uniquement lorsqu'il achète son logement. Du coup, en fait, c'est en comparant le niveau d'épargne et le niveau d'investissement qu'on va déterminer si un agent financier est en besoin ou en capacité de financement. Alors, au départ, je vais généraliser à ces investissements qu'on détermine si un agent économique est en besoin ou en capacité de financement. OK. Alors, du coup, ce n'est pas compliqué. Un besoin de financement, une capacité de financement, eh bien, vous avez compris que c'est lorsque on a une épargne qui va être supérieure aux investissements. Capacité de financement. Capacité de financement, on dit d'un agent qu'il est en capacité de financement si l'agent dispose de ressources supérieures à ses dépenses. On dit d'un agent qu'il est en capacité de financement si l'agent dispose de ressources supérieures à ses dépenses. besoins de financement. On dit d'un agent qu'il est en besoin de financement si l'agent ne dispose pas en fait, je me dis que je devrais mieux les faire si l'agent ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer ses dépenses. Alors, désolé, c'est juste qu'en fait, c'est à rechanger les couleurs, j'ai mis les réponses d'une couleur différente, je pense que ce sera mieux et plus visible pour vous. D'accord ? Donc, je relis les définitions. Capacité de financement, on dit d'un agent qui est en capacité de financement si l'agent dispose de ressources supérieures à ses dépenses. Besoins de financement, on dit d'un agent qui est en besoin de financement si l'agent ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer ses dépenses. Attention, je fais une remarque. Être en besoin ou en capacité de financement, excusez-moi, être en besoin de financement ne veut pas dire être pauvre. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez un besoin de financement que vous êtes pauvre. Ça veut dire que pour financer ses dépenses, les ressources sont trop faibles. Mais il peut s'agir de dépenses très importantes. Je veux dire, les grandes entreprises sont le plus souvent en besoin de financement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pauvres. OK ? Alors, important est que vous avez dû lire dans le texte quels sont, qui sont généralement les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. Donc, ça, c'est important. Il va falloir bien distinguer avec la remarque qui est juste après. Donc, dans le texte, il vous explique que les agents en capacité de financement sont en général les ménages. D'accord ? Depuis les années 1950. Les entreprises et les administrations publiques, elles, sont généralement en besoin de financement. D'accord ? En fait, il n'y a pas... Ça pourrait changer. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. Mais quand ça fait 50 ans que c'est le cas, on peut se dire que structurellement, dans leur structure, structurellement, ça veut dire ça, les ménages ont un besoin, ont une capacité de financement et les entreprises et les administrations publiques, l'État, eux, sont plutôt en besoin de financement. mais il faut bien comprendre que ce qui va être vrai au niveau macroéconomique, c'est-à-dire à l'échelle du pays, n'est pas forcément vrai au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau de tous les individus. Tous les ménages, ça ne veut pas dire que tous les ménages dégagent une épargne et ça ne veut pas dire non plus que toutes les entreprises ont un besoin de financement. D'accord ? On verra ça justement que c'est mal réparti. Alors, document 2, justement, on va regarder ça. Donc, c'est les comptes de la nation, comptes nationaux, base 2014, mais ça, on a des chiffres qui viennent jusqu'à 2017. Alors, ce n'est pas plus mal de ne pas avoir... Enfin, 2017, vous voyez que les différences ne sont pas... Ah, si pour les sociétés financières, là, on a une différence assez flagrante, mais dans le reste, nos tendances, globalement, se perdurent. Il faudra regarder les chiffres de 2020 et 2021 d'une façon un peu particulière de ce point de vue-là. D'accord ? Parce que la crise a totalement changé la donne. Mais, on peut penser que c'est plutôt passager. D'accord ? Donc, alors, capacité ou besoin de financement en milliards. Société, société non financière. Comme on a dit, non financière. C'est-à-dire, ça ne va pas être les banques, ça ne va pas être les assurances, etc. C'est des entreprises de BTP, de boucherie, j'en sais rien, etc. Ok ? Société financière. Ensuite, on a mes administrations publiques. c'est l'État au sens large. Vous vous souvenez, on a déjà distingué dans mon État les administrations publiques centrales, les administrations publiques locales et les administrations publiques de sécurité sociale. Bon, on retrouve cette différence-là, vous remarquez. Les ménages, et vous voyez qu'on va mettre dans les ménages les entrepreneurs individuels, donc les entreprises individuelles, d'accord ? Entrepreneurs individuels. Les institutions sans but lucratif au service des ménages et l'ensemble de mon économie. Alors, faites une phrase avec la donnée entourée. Ici. Voilà, c'est simple comme phrase. En 2017, selon l'INSEE, 2017, selon l'INSEE, les sociétés non financières avaient un besoin de financement, parce que c'est un moins, de 8,3 milliards d'euros. En d'autres termes, les sociétés non financières ont des dépenses supérieures de 8,3 milliards d'euros à leurs ressources. Je préfère... On va même zapper cette phrase-là. Vous voyez, je préfère qu'on garde la phrase suivante. Donc, la première phrase est que j'ai mis. quels sont ceux des agents économiques qui sont habituellement en capacité de financement et ceux qui sont en besoin de financement. on va retrouver ce qu'on avait dit précédemment. Donc, la réponse, pour le coup, est un peu longue ici. Donc, on peut identifier quatre secteurs institutionnels. C'est ça, des secteurs institutionnels. D'accord ? C'est mes agents économiques, c'est synonyme. Quatre secteurs institutionnels qui sont en besoin de financement. Toutefois, ces besoins sont d'ampleur différente. Les administrations publiques sont celles qui présentent le besoin de financement le plus important. 61,4 milliards d'euros. Donc, comment je calcule ça ? Je prends mes administrations publiques où je peux faire centrale plus locale plus sécurité sociale. vous remarquerez que les administrations publiques de sécurité sociale avaient dégagé une capacité de financement de 6 milliards d'euros. D'accord ? Et au total, si on fait le total, ça fait 61,4. Ce sont les administrations publiques centrales qui sont les administrations les plus en besoin de financement. à savoir les services de chaque ministère à compétence nationale. Et c'est comme ça depuis 1974. Autre agent en besoin de financement, les sociétés non financières. ensuite, comme les entreprises, elles présentent comme les entreprises, ce sont des entreprises, elles présentent un besoin de financement pour les vues à question 1. Et c'est cela comme ça à peu près depuis 1974 aussi. Donc, mes sociétés, mes sociétés financières, elles, comme les banques, ont un besoin de financement qui est moindre 3,2 milliards d'euros. Et ce qu'on peut constater, en fait, c'est que pour mes sociétés financières, ce ne sont pas des agents économiques qui sont toujours dans un cas ou dans l'autre. Ok ? Les ISB, les SM, institutions sans but lucratif au service des ménages, c'est par exemple les associations. Elles, écarts minimes de 0,9 milliards. Et du coup, seules les ménages ont une capacité de financement. On l'a vu, elle est de 61 milliards et c'est ce qu'on avait vu dans le document précédent. ça corrobore ce que l'on avait vu dans le document précédent. Et c'est comme ça depuis les années 1950. Alors, dernière ligne du tableau, ensemble de l'économie nationale. 10 000 moins 10, moins 17, moins 12. Donc, quelle information nous donne la dernière ligne du tableau ? Et comment je la calcule en fait, cette dernière ligne du tableau ? Comment vous la calculez ? Bon, en fait, ce n'est pas très compliqué. Vous faites la somme. moins 8, moins 3, moins 61, moins 68, non, excusez-moi, moins 61. Attention, là, c'est déjà regroupé. Donc, on passe directement au ménage, plus 61, moins 0,9 et ça nous donne moins 12,8. Donc, la dernière ligne, ça montre l'écart entre la somme totale des besoins de financement, la dernière ligne du tableau montre l'écart entre la somme totale des besoins de financement, 73,8 milliards d'euros si vous faites la somme, et la somme totale des capacités de financement, c'est-à-dire 61 milliards d'euros. Donc, on constate que la France, le pays, a un besoin de financement en 2017 qui est de 12,8 milliards d'euros. C'est une somme plus élevée qu'en 2015, mais moindre qu'en 2016. Et autant vous dire qu'avec la crise, ça va exploser en 2020 et 2021, mais pour tous les pays, en fait. comment ça va se passer ? En fait, c'est les agents qui sont en capacité de financement dans le reste du monde. et cette notion de reste du monde, elle existe en comptabilité nationale, d'accord ? C'est tout ce qui n'est pas en France, le reste du monde. Donc, ça peut être des individus, des investisseurs étrangers, que ce soit des banques étrangères, des étrangers individuels ou des fonds, sociétés d'investissement étrangers, d'accord ? Qui vont financer. Ok ? Donc, on va compléter le texte à trous. Donc, je vous laisse le compléter et ensuite, on le fait ensemble. Alors, tout d'abord, le financement de l'économie désigne les mécanismes par lesquels les, on s'en fiche, les agents économiques en, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de problème, en besoin de financement rencontre les agents économiques en capacité de financement. Mais là, il n'y a pas de, je vous le dis, il n'y a pas de, ça peut se lire dans un sens ou dans l'autre. Les ménages ont le plus souvent une capacité de financement tandis que les entreprises et l'État ont le plus souvent un besoin de financement. Les marchés financiers et les banques vont permettre cette rencontre entre les agents à besoin et à capacité de financement. Si la nation présente un besoin de financement, celui-ci sera financé par le reste du monde. Sachant qu'inversement, si elle a une capacité de financement, eh bien, ça permettra d'aller financer d'autres nations qui ont un besoin de financement. Transition. Ah mince, désolé, je viens de me rendre drôle que je n'étais pas repassé en... C'est pas grave. Je n'étais pas repassé en plein écran. C'est pas grave. Transition. Les décisions des agents en besoin et en capacité de financement vont être déterminées par le prix qui lie les prêteurs aux emprunteurs et ce prix, c'est le taux d'intérêt. Et ça, ça va faire l'objet de la vidéo suivante. Je vous remercie.